Bonjour à tous, tout d'abord vos prévisions météo, le beau temps est de retour, grand soleil qui va rester parmi nous toute la semaine avec des températures qui vont augmenter. On atteindra les 18 degrés dimanche, un très beau week-end en prévision. Retrouvez un point complet sur votre météo en fin d'édition. Ce matin, une réunion importante s'est tenue à Lille concernant la sécurité routière. Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière, s'est rendu ce jeudi à la préfecture du Nord pour présenter les 18 mesures du gouvernement. Des mesures adoptées le 9 janvier dernier, un rendez-vous attendu puisque les Hauts-de-France sont la région la plus touchée par les accidents de la route. L'un des sujets abordés, la limitation de la vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires. Une mesure qui déplait selon les sondages à plus de 80% des Français. Ils estiment que cette nouvelle limitation va servir à renflouer les caisses de l'Etat. Elle devrait d'ailleurs être mise en place à partir du 1er juillet. Explication sur cette rencontre et ces mesures au micro de Xavier Sili. On a reproché à cette mesure de porter atteinte à la ruralité, ce dont nous nous défendons de la façon la plus vigoureuse. D'abord parce qu'en fait tout le monde qu'on perdra assez peu de temps puisque en réalité aujourd'hui, on n'arrive pas à rouler à 90 km heure tout le long d'un trajet. Sur la moyenne des trajets, en réalité, on perd entre une quarantaine de secondes et quelques minutes au profit de tous, au profit de la sécurité. Et puis la deuxième chose surtout, c'est de souligner à quel point c'est plutôt dans les zones rurales qu'on meurt beaucoup. Et que donc lutter contre la mortalité dans les zones rurales en diminuant la vitesse, ce qui marche de façon très scientifique, c'est une mesure qui ne peut pas être interprétée comme étant antirurale. A l'occasion du 50e anniversaire de mai 68, la bibliothèque universitaire de Dunkerque propose actuellement une exposition relatant les événements à travers la presse, les slogans, les dessins et les images de l'époque. Des documents conservés depuis 50 ans par un Dunkerquois passionné d'actualité et d'archives. Christian Pépin a gardé chez lui ses journaux d'époque, des livres retraçant les événements, des magazines, des tracts, même des photos, mais aussi des affiches prêtées par l'Union locale de la CGT de Dunkerque. Une manière de comprendre comment la ville et le territoire ont été impactés par mai 68. Louis Cahier rencontrait ce collectionneur. Sans violence, contrairement à Paris, le climat n'était pas le même parce qu'il n'y avait pas d'université, donc il n'y avait que des lycées. Les lycéens n'ont pas été très fortement mobilisés au départ. Après, ils ont commencé à réagir, mais les principales industries, l'usineur en particulier, où il y avait quand même plus de 4000 salariés, la métallurgie, le bâtiment, les travaux publics, puis toutes les entreprises qui gravitaient autour de ça, tout a été complètement paralysé. Le port bloqué, le port de Dunkerque complètement bloqué, plus de bateaux qui pouvaient rentrer ni sortir, c'était vraiment la grève générale. Et on part maintenant à la découverte d'une part d'histoire du littoral. Vous l'avez peut-être déjà vu, le fort d'Ambloteuse, construit par Vauban au XVIIe siècle, est l'un des emblèmes de la Côte d'Opale, mais il a besoin d'être restauré. L'association Les Amis du Fort d'Ambloteuse a donc rassemblé des fonds pour financer les travaux qui vont s'étaler sur deux ans. C'est le dernier fort militaire en mer encore debout au nord de la France, entre Cherbourg et la Belgique. Le petit Mont-Saint-Michel du Pas-de-Calais, comme l'appelle Jean-Yves Méreau, président des Amis du Fort d'Ambloteuse. Depuis 50 ans, l'association propriétaire du fort milite pour empêcher sa ruine. Un grand programme de travaux est prévu cette année. Le premier chantier, la cuvette qui s'est formée au pied du fort. Les assises vont être confortées sur les 70 mètres de longueur du rempart. Le rempart est affouillé par la mer pour une raison d'un vice de construction de Vauban qui a construit le rempart sur l'argile. Avec les phénomènes d'érosion accélérée et de recul du trait de côte, cette argile est en train de s'effriter et les assises tombent. Le projet est simplement de combler cette cuvette pour que la mer arrête de brasser des galets et d'user l'argile. Autre problème à régler, la terrasse supérieure qui fuit à l'intérieur des maçonneries depuis de nombreuses années. Ces fuites coulent à l'intérieur de la grande gazemate annulaire. Parce qu'à l'intérieur du fort, vous avez une gazemate arrondie qui retombe autour d'un pilier central. Cette gazemate est pleine de stalactites et de stalagmites. C'est un effet très joli qui amuse le touriste. Mais ça veut dire que la chaux des joints se dissout et que si on ne fait rien, tout va s'effondrer. En plus de ces deux chantiers, l'association va refaire le pignon de l'écurie et le mur qui donne sur la baie de la Slac. En dix ans, les amis du fort d'Ambloteuse auront dépensé en tout 400 000 euros en travaux pour sauver ce monument phare de la côte d'Opale. Des travaux d'envergure soutenus à 50% par l'État. Une souscription publique est lancée depuis l'été dernier sur le site de la Fondation du Patrimoine pour que le fort reste encore et toujours debout. Les associations d'usagers des transports en commun demandent à être mieux dédommagées face aux grèves. Selon eux, les propositions annoncées vendredi dernier par la SNCF ne sont pas suffisantes. Par exemple, les associations demandent un remboursement à 80% des abonnements d'OTER au mois de juin et non à 50% comme cela a été annoncé par la SNCF. Ces remboursements ont été décidés pour compenser les pertes du mois d'avril, un mois durant lequel il y a eu de nombreuses grèves. Hier, Bruno Gazot, le président national des associations d'usagers de transports, était à Lille pour s'entretenir avec les représentants nordistes. Lors de cette réunion, tout le monde s'est mis d'accord pour continuer à se battre. Explication au micro de Xavier Silly. On a donc demandé un rendez-vous avec le Premier ministre, qui va avoir lieu bientôt, prochainement, et un rendez-vous aussi avec l'ensemble des institutionnels pour parler de cette question. Et on espère aussi pouvoir démultiplier nos actions au niveau des réseaux sociaux et au niveau des collectifs. Nous, aujourd'hui, on appelle ici sur les Hauts-de-France à une chose, C'est que l'ensemble des usagers montent sur l'ensemble des lignes des nouveaux collectifs pour porter cette parole et dire qu'on en a assez d'être, finalement, simplement de simples numéros pour la SNCF. On a tous subi, pendant ces grèves, de fortes perturbations, des fortes conséquences sur notre famille, sur notre travail. Et ça nécessite, aujourd'hui, au moins un remboursement pour ces perturbations. Voilà, donc les associations appellent les usagers à une forte mobilisation dans les gares de la région. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.